Musique Coucou les chouquettes, j'espère que vous allez bien On est mercredi, il est midi 10 J'ai mis mon repas à cuire Je vais vous montrer la tenue du jour comme ça, je pense que je peux Attendez, je vous rapproche Et je me recule Faut que je le baisse un peu si vous voulez vous tout voir Attendez Hop Bon, sinon j'avais ma veste au dessus Je vous montre la tenue complète avec la veste Voilà C'était ma tenue du jour Donc la petite veste c'est Shein Elle est trop belle cette veste avec les trucs là Et la robe c'est Aya Ibiza Et justement j'ai reçu un colis Aya Ibiza donc je voulais vous en parler Bon là j'enlève la veste à la maison Mais hop, j'ai mis Comme je ne l'ai pas ceinturé aujourd'hui J'avais pas envie, j'aime bien cette robe parce qu'on peut l'ouvrir devant Elle est ouverte sur les côtés J'ai mis plein de sautoirs différents De bijoux différents Comme ça, ça habille la robe en fait Ça fait moins large et moins Voilà J'adore cette robe, elle est trop belle Elle est vraiment, on peut y aller jusqu'à je ne sais pas quelle taille Même au bras, vous voyez Ça passe très bien Le coup de temps de passeur de minute J'ai reçu mon colis Aya Ibiza Je pense que je peux vous donner les prix parce que Oui, je peux vous donner les prix parce que j'ai la facture Mais normalement les prix sont dessus Tout est hyper bien emballé à chaque fois Chaque vêtement est emballé dans un papier de soie différent J'ai eu en cadeau Un bonbon C'est une sucette double comme ça Mon chéri adore les bonbons Aya Ibiza en général C'est lui qui les mange Et en cadeau, il y avait ceci C'est un savon de la maison Les galets des volcans Et celui-ci est à la myrte Ça sent trop gros Moi, je n'utilise pas de savon Mais celui-là, je vais le donner à ma maman Ouais, ça c'est cool Ça c'est cool Et pour cette commande-là, j'avais un bon fidélité Alors chez Aya Ibiza, en fait Quand vous commandez Tous les 10 achats chez eux Ils vous font un bon fidélité Moi, j'avais un bon fidélité de 39,41€ Donc ça a été déduit de ma commande J'ai commandé trois choses Trois choses, c'est ça Donc je vais vous montrer ça Alors, je vais commencer par le plus petit J'ai commandé un top dentelle De la marque C'est Melody C'est ceux-là Et je le voulais rose Parce qu'en fait, je n'ai pas de rose Je n'ai pas de rose Et je me suis dit que ça pouvait être sympa Sur un pantalon noir Sur un truc comme ça Et moi, les tops C'est Melody Comme ça, je les aime beaucoup Je trouve qu'ils tombent bien Ils sont bien Ceux-là étaient à 25€ Donc franchement, ceux-là Moi, je les adore Je les adore Ils sont juste trop grands Au niveau de la bretelle pour moi Mais je les... Vous voyez, je fais ça Et je fais un point Et ça passe nickel Parce que c'est des bretelles élastiques Donc pour mon buste Les bretelles sont un peu longues Mais voilà Et je pense que ça Mis avec un truc que j'ai en tête Il faut que je vous fasse ma vidéo Aya Ibiza quand même Depuis le temps que je vous le dis Ensuite, j'ai commandé Un gilet crochet lurex Comme ça, en kaki Kaki, il est beau le kaki C'est un joli kaki Celui-ci était à 36€ C'est de la taille unique Donc attendez Je vais le passer au-dessus de ma robe Bien que ce ne soit pas Ce qu'il y a de plus élégant Au-dessus de cette robe Mais comme ça, vous pourrez voir Hop Attendez, je vous baisse un peu Je vous monte Je vous baisse Je vous monte Je vous baisse Je n'arrête pas Voilà, regardez Il est long Il arrive au niveau du genou En fait Et j'aime bien Parce que c'est un lurex Argenté sur le kaki Et on a souvent C'est du lurex doré Mais voilà Ce style de petit gilet là Maille crochet comme ça En ce moment Je suis trop fan de ça Je les aime beaucoup Donc ça On valide aussi J'adore Il y a également Une robe Une robe noire Toute noire Je l'ai trouvée trop belle Sur le site Mais c'est une robe droite Donc à voir ce que ça va donner Sur moi Je vais l'essayer après Je vous montrerai Celle-ci était à 39 euros Vous savez C'est le style de robe t-shirt En fait Elle n'est pas ouverte Sur les côtés du tout Elle est toute simple Toute basique Mais je vais voir sur moi Si ça ne fait pas trop large Ou si ça ne me colle pas trop Donc j'essaierai ça Et je leur ai commandé également Des fonds de robe Parce que Pour mettre avec certaines robes Pour mettre avec certaines robes Les fonds de robe C'est bien pratique quand même Parce que quand c'est un peu Trop transparent Ou des choses comme ça Et là Ils en faisaient en précommande Sur leur Sur leur Facebook Aya Ibiza Et il y avait Je ne sais plus C'était 18 euros Le fonds de robe Ou 30 euros les 3 Et ils avaient 3 couleurs Beige, noir et blanc Donc du coup J'ai commandé les 3 couleurs Donc c'est Alors c'est pas un blanc blanc C'est un blanc cassé Mais ce sera très bien Donc c'était 30 euros les 3 Donc j'ai pris les 3 Ça c'est toujours utile Au pire je les mets en nuisette Mais ça c'est toujours utile Pour mettre Bah sous Sous un truc quoi Voilà Donc c'est des fonds de robe Tout simple Tout simple Tout simple Donc j'ai pris un blanc Un noir Et un beige Voilà Je vais essayer la robe Je vous montre ça tout de suite Voilà ce qu'elle donne Mais écoutez J'aime beaucoup Je trouve que le tomber est sympa Ça ne me colle pas trop à l'arrière Ça colle un peu Mais pas trop Au niveau de la taille On est bien C'est une robe droite Mais elle est jolie Ouais ça j'aime bien Ça je vais la garder Je vais la porter C'est la robe t-shirt basique Noire Toute simple Colle V Tout sympa Voilà Vous mettez une petite veste Comme celle que je portais tout à l'heure Voyez par exemple Voilà Ça habille tout de suite la robe Une petite veste Des petits sautoirs sympas Des choses comme ça Ça habille la robe Vous pouvez la ceinture également Si vous voulez Vous pouvez mettre un kimono Pourquoi pas par dessus Vous voyez même avec le gilet Bah le gilet kaki Mais ce gilet là Ça peut très bien passer aussi En fait il faut les habiller ces robes là C'est un basique Mais il faut les habiller Vous voyez tout de suite Porter avec un long gilet comme ça Ça peut faire très sympa aussi Avec le gilet kaki Ça peut être super sympa aussi Donc bah écoutez On valide Donc voilà C'était ma commande Aya Ibiza Franchement moi j'adore Aya Ibiza Parce qu'ils ont toujours Des petites pièces Un petit peu différentes De ce qu'on trouve ailleurs Ils ont toujours le petit truc Qui fait la différence Vous savez que moi J'ai déjà commandé Pas mal de pièces chez eux Et c'est vrai que je suis A chaque fois contente Donc voilà pour ça Bon On retrouve le crâne Ce m'a l'envers Je vous laisse Je vais manger Et on se retrouve Ce soir sûrement Coucou On est samedi Alors je vais moucher le nez Après me maquiller Donc il se peut qu'il y ait un peu de truc en moi Bref J'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous Moi ça va en pleine forme Ce matin je dois vous tourner des vidéos Mon mari est parti travailler ce matin Chacun son tour Voilà Parce que la semaine dernière C'était moi qui étais travailler Samedi matin Et là c'est lui ce matin Qu'est-ce que je voulais vous dire Bah moi je vais travailler aussi Puisque je vais vous tourner une vidéo J'ai reçu des colis Donc je vais regarder ça Et puis je vais vous tourner Vidéo et tout Week-end de 3 jours Ça va faire du bien Et aujourd'hui au programme Vidéo comme je vous ai dit Ménage Plein 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 de choses à faire J'ai une tête fatiguée quand même On sent que la semaine est passée par là Bref Allez je vous laisse Et je vais m'installer pour tourner Et puis je vous retrouverai après Bon j'arrête pas depuis ce matin Je suis dans les vidéos Dans les vidéos Dans les vidéos Je viens de vous tourner la lookero Et clairement 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 Quand on voit l'état de la dernière click and fit Je pense que vous auriez vu la vidéo Et quand on voit la lookero J'arrête la click and fit quoi Clairement la click and fit se fout de ma gueule En plus comme je vous disais dans la vidéo lookero Vous verrez Je n'ai eu aucun retour de leur part Mais aucun retour de leur part Sur le message que j'ai mis Je suis un peu rouge là au dessus Parce que j'ai les lèvres un peu gercées Désolée Ouais j'ai mis un message très très salé Dans la click and fit Suite à ma dernière click and fit Qui était complètement hors taille Etc etc Et je n'ai eu aucun retour de leur part Donc je trouve ça franchement Pas professionnel du tout Et là lookero Franchement vous verrez Ou vous allez voir Je ne sais pas dans quel sens Je vais les mettre Mais Il y a des tailles quoi Enfin c'est des choses que j'ai reçu J'ai reçu du 48 Je passe dans tout Et ça c'est quand même C'est quand même le pied quoi Et j'ai reçu d'ailleurs Je vous montre rapidement Une petite robe en jean là La marque Vero Moda Sincèrement C'est une pépite Donc voilà Allez je vous laisse Je vous fais plaisir Pardon je vous laisse Je vais ranger un petit peu tout ça Il est midi moins 5 J'en ai terminé avec les vidéos Je vous l'ai tourné Donc là je vais Ranger un petit peu toute la maison Remettre un petit peu d'or Pour pouvoir faire le ménage Cet après midi Mais au moins ranger Parce qu'il y en a Partout 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 C'est une catastrophe Thérèse C'est une catastrophe Bon il est bientôt 16h J'ai déjà bien avancé J'ai rangé pas mal de choses Sur le buffet Il n'y a plus rien qui traîne C'est bon J'ai tout rangé Les sautoirs à leur place Et tout et tout et tout et tout J'ai rangé un petit peu Tout ce qui traînait A droite à gauche Là c'est pareil Il n'y a quasiment plus rien C'est juste des colis à envoyer Et puis les chaussures Que mon mari a mis là Ma maman est passée vite fait Nous rendre le colis Et la laisse de Birdie Parce que jeudi Elle était passée Sur chez Birdie A 11h à la maison J'étais manger avec elle le midi Et j'étais la rechercher le soir Après le boulot Et donc du coup J'étais tellement fatiguée Jeudi après le live Que j'ai oublié La laisse et le collier Donc comme elle devait sortir Elle est passée Nous la ramener J'ai les faits Les draps du lit J'ai nettoyé tout 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 C'est tout propre Regardez C'est rare de le voir comme ça Il est toujours plein de bordel C'est rare de le voir comme ça Vous me demandez souvent Je vais vous en parler là Comme ça ce sera fait Comment je range mes bijoux Bah écoutez Je vais vous montrer rapidement Je crois que je vous l'avais déjà montré Mais beaucoup Certaines me demandent encore Donc je vais vous le remontrer Donc oui alors Je me rends compte tenu Tout ce qu'il y a de plus simple C'est une robe longue Aïe Aïe Biza En style t-shirt Là Je suis trop bien là dedans Pour faire mon ménage J'ai mis une tringle Comme ceci Avec les colliers D'ailleurs il y a beaucoup plus de dorés Que d'argentés On peut le voir Une tringle comme ceci Avec les colliers Tout simplement Qui pendent C'est les colliers courts En général Lui il a rien à faire là Faut que je le range ailleurs Sinon après Bah là c'est tout ce qui est make-up Dans le tiroir Il y a un tout petit peu de bagues Le tiroir c'est un peu le bordel Tout petit peu de bagues Des petites boucles d'oreilles Toutes fines Et puis tout ce qui est Pince à cheveux Et tout et tout et tout Là c'est certains parfums Que j'utilise le plus La Coalegoria Bergamote Calabria Dont je vous avais parlé Le Daisy Le Narciso Et le Cicawan Derrière Summer Et là c'est mes palettes Sinon après j'ai mes vernis au dessus Et sinon en bijoux Hop J'ai ça Que j'avais eu chez Ikea Alors le dressing Il vient de chez Bricodepot Et sinon ça J'avais eu ça chez Ikea J'avais trouvé ça trop bien A la base Je crois que c'est pour accrocher Des ceintures Mais moi j'ai trouvé ça super Pour mettre mes sautoirs Donc voilà un petit peu Tous les coloris D'ailleurs ça faut que je retrie Parce qu'il y a plein de trucs Que je mets plus Donc je vais trier ça Donc voilà Ça se range Ça se tire et ça se range Vous voyez Je sais pas si vous avez vu Parce que je l'ai fait sur vous Voilà Et ça c'est trop cool Quand on veut choisir un collier Une fois qu'on est habillé Mon dressing est rangé Voilà Il y a de la poussière Mais Attendez je marquerai Mais en fait Je venais de Du coup je prends une petite pause Avec vous Parce que j'avais dit à mon mari Tout à l'heure En fait si vous voulez Les aspirateurs robots Le aspirateur robot bagote Là j'utilise Regulièrement Mais bien souvent Je l'éteins Je le débranche Et je savais que là Fallait que je le rebranche Parce que j'aime pas laisser Les appareils À part la télé Qui est en veille Sinon tout le reste En général J'aime pas laisser trop en veille Donc je le débranche Ça évite la consommation D'énergie pour rien Et Une fois qu'il est chargé Je le débranche La dernière fois Je l'ai fait tourner Et je l'ai pas rebranché Donc là tout à l'heure Je dis à mon mari Tant que j'étais en train De ranger tout ça Je lui dis Branche bagote Comme ça Je pourrais le passer Après dans la chambre A part qu'il a pas fait gaffe Et que bagote N'était pas sur ses électrodes Donc il a pas chargé Donc là je viens de le remettre Sur ses électrodes Et puis j'attends qu'il charge Donc je vais attendre Trois quarts d'heure Une heure Il est quelle heure ? 16h je crois Ouais 16h Donc je vais attendre une heure Le temps qu'il charge Pour pouvoir le mettre dans la chambre Donc du coup là Je ne peux plus rien faire Et je vais mettre bagote Comme ça Ça va bien faire sous le lit Et tout Voilà Donc du coup Là Oh la porte va claquer Je vais la refermer derrière moi Du coup dans le couloir Il y a tout ce qui est chaise Machin et tout Parce que pour bagote Il faut enlever beaucoup de choses Il fait beau aujourd'hui Il fait lourd Il nous annonce de l'orage ce soir Je pense sincèrement qu'on va en avoir Parce que ça Il fait très lourd Je ne sais pas combien il y a là Il y a 28,7 Il fait beau Mais il y a un peu de vent Donc je pense que Le fait qu'il y ait du vent Vous savez ça J'enlève mes chaussures J'aime bien marcher sur le carrelage frais Dans la maison Il y a Dans la maison ça va On arrive bien D'ailleurs on va ranger le radiateur Parce qu'il annonce beau après Donc 22 dans la maison 22, 23 Donc il fait très beau Je vais décrocher le linge là Sur ce truc là Parce que J'en ai besoin Pour aller raccrocher dehors Dehors j'ai lavé les plaides du canapé Parce que je veux les changer Et je ne les avais pas lavé Ils étaient dans la chauffe-frigée Je ne les avais pas lavé Donc là je les ai lavé Comme il fait super beau Ça a séché C'est sec Je vais pouvoir changer mes plaides de canapé Donc je vais m'occuper de là Finir de ranger ce qu'il y a à ranger Enlever les plaides Changer les plaides du canapé Aspirer et tout Et je vais passer mon appareil Qui est là pour les sols Comme ça les sols seront propres Et après je m'occuperai de tout ce qui est chambre Mais là en attendant Oui je vous disais J'ai mis les plaides à laver Je les ai accrochées Ils sont déjà secs J'ai mis une lessive ce matin En 13h Elle est déjà sèche aussi J'ai refait tourner une lessive Donc je vais vider celui-ci Pour mettre la lessive dessus Et comme ça Je vais pouvoir refaire tourner une lessive derrière Je suis en retard à mort dans mes lessives Donc je vais faire ça Est-ce que je vous pose quelque part Pour que vous me voyez Et que je vous parle Attendez Il n'y avait plus de place Sur la carte mémoire dis donc Chez lui est parti tondre Parce que comme il fait beau On en profite Vous savez dans le nord On ne sait jamais Quand est-ce qu'il va faire beau ou mauvais Et tout Donc là il est parti tondre Il en profite Comme ça Ce sera fait On n'en parlera plus Et Oh qu'est-ce que je fais Faut faire fouiller avec ma serviette Et Vous l'entendez peut-être On va commencer à sentir l'air coupé J'adore cette odeur L'odeur d'air coupé Désolée pour les allergiques Mais moi j'adore ça Ça fait du bien un beau temps comme ça Ça fait trop 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 du bien Hop comme ça Elle Je les remballe directement Dans la salle de bain Alors comment allez-vous C'est plaisant de regarder quelqu'un travailler Quand on est assis dans son canapé Remarque je vous dis ça Mais vous n'êtes peut-être pas assis dans votre canapé Comment allez-vous Moi ça va bien Ça va bien Je suis fatiguée de ma semaine Mais je suis bien Donc écoutez C'est le principal Ah oui je vous ai pas dit J'ai mon esthéticienne Ça y est Elle a J'ai l'impression de parler que des copines C'est cool J'ai mon esthéticienne Je ne sais pas si je vous en avais parlé Elle m'avait dit il y a deux mois déjà Que elle avait Elle s'était séparée de son conjoint Et que du coup L'esthétique ne lui suffisait plus pour vivre Donc elle avait cherché un autre travail Elle a trouvé Donc elle m'a envoyé un message Cette semaine Pour me dire que malheureusement Elle ne serait pas là lundi Comme on avait rendez-vous lundi Donc ça m'a un petit peu Déboussolée Parce que Pour celles qui me suivent depuis un moment Vous savez que j'ai déjà eu J'ai déjà dû changer Deux fois d'esthéticienne Moi je suis une esthéticienne Enfin moi je suis très à domicile Donc j'aime bien l'esthéticienne à domicile J'en avais une Que j'avais rencontrée Enfin que j'avais fait venir La première fois Quand on s'est mariée Avec mon chéri Et je l'aimais beaucoup Et malheureusement Elle est partie sur Montauban je crois Donc j'avais trouvé Quelqu'un d'autre Qui était la belle-fille De ma voisine Avec qui ça se passait très bien Et puis elle a arrêté aussi Après Covid Donc j'avais retrouvé celle-ci Et malheureusement Elle arrête aussi Donc hier soir Je cherchais un petit peu Droite à gauche Sur internet Mais alors trouver Des gens qui font de l'esthétique À domicile Ou des coiffeurs à domicile Ou tout ça C'est hyper compliqué en fait Enfin c'est hyper compliqué De trouver quelqu'un À domicile Autant vous pouvez trouver Des esthétiques Des centres d'esthétique En ville Et des trucs comme ça Mais trouver quelqu'un Qui fait du domicile C'est super compliqué à trouver Alors je comprends pas Pourquoi maintenant À notre époque Il n'y a pas J'ai pas un mode de recherche C'est un site qui regroupe Tout ça et tout En tout cas j'ai cherché Je l'ai pas trouvé Bref j'ai fouiné un petit peu Sur Facebook hier soir J'ai fini par trouver Une esthéticienne à domicile Qui est dans le coin de Doulan C'est l'évasion Je crois L'évasion Quelque chose comme ça Donc écoutez Je vais essayer On verra bien Elle m'a Je lui ai envoyé un J'avais mis j'aime sur sa page Donc elle m'avait envoyé Un petit message Et du coup je lui ai envoyé Un message Non J'avais mis j'aime sur sa page Et je lui ai envoyé un petit message Savoir si elle venait sur Où j'habite Et elle m'a dit oui Donc Bah on a pris rendez-vous J'ai rendez-vous mardi matin Donc écoutez On verra bien Ça a l'air d'être une petite jeune On verra bien Si ça passe Si ça casse C'est pas évident Quand on est habitué à quelqu'un De retrouver quelqu'un Qui nous plaît C'est surtout ça le problème C'est surtout ça le problème C'est que Je suis toujours là Vous avez vu des choses Ça passer normalement C'est que bien souvent Quand on aime quelqu'un Et qu'on ait fait quelqu'un Pour l'esthétique On aime bien garder la personne Parce que Parce que bah on s'entend bien Et que c'est plus facile Voilà Quand il faut des zones Un petit peu sensibles À À dépoiler On aime bien qu'on s'est fait Avec une personne qu'on connait Bon écoutez J'ai pas de bol sur ce coup là On verra bien ce que ça donne Dans les mardis Et puis je vous dirai Ce que j'en ai pensé Mais en attendant Bah c'est comme ça Voilà Mais c'est bien Parce que bon Dans un sens c'est bien Qu'elle ait trouvé Comme mon ancienne esthéticienne Et trouver Quelqu'un rapide Enfin un boulot rapidement Parce que c'est vrai Que quand on peut pas Quand on suffit pas soi-même Et que Notre seul salaire ne suffit plus Il y a un moment Il faut trouver une solution Mais je lui souhaite Je lui ai dit Je lui souhaite une bonne continuation Et que tout se passe bien Voilà Bon bah écoutez Moi je vais continuer Je vais aller chercher mon linge L'accrocher Et puis Et puis voilà Et puis je vous reprendrai Peut-être tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501